Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'a hudha amma ba'du fa'a Ceci est la deuxième assise, notre série d'assises sur la lecture et le commentaire du livre de l'unicité Kitab al-Tawheed de Sheikh al-Islam, Muhammad ibn al-Wahhab, Ibn Suleyman al-Tamimi, Rahimahullah wa ta'ala Nous avons lu hier ensemble le premier chapitre qui est effectivement le premier chapitre dans plusieurs copies du livre Kitab al-Tawheed et dans certaines autres copies est uniquement une sorte d'introduction sous le titre de Kitab al-Tawheed comme nous l'avons lu hier Donc nous commencerons ici le premier chapitre ou le second chapitre selon une divergence de copies du livre Kitab al-Tawheed Il dit Rahimahullah wa ta'ala 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 Il dit chapitre 1 Comme je l'ai dit dans certaines copies du livre Kitab al-Tawheed ce sera le chapitre 2 Ici dans la copie que nous avons qui est la meilleure ou c'est à dire l'édition que nous avons et de laquelle nous lisons qui est la meilleure édition incha'Allah wa ta'ala qui est l'édition qui est vérifiée par Al-Shir Darash al-Ajmi Habidahullah wa ta'ala Dans cette édition donc c'est effectivement le chapitre 1 le chapitre que nous avons lu hier est une sorte d'introduction au livre Kitab al-Tawheed sous le titre Kitab al-Tawheed le livre de l'unicité Ici il dit Rahimahullah dans le sens où les mérites du Tawheed et les péchés qu'il permet d'expier Allah dit dans le sens approximatif de ces paroles Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques iniquités associations ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés Et selon Abad le prophète a dit dans le sens celui qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah seul sans associer que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager que Isa est le serviteur d'Allah son messager sa parole qu'il envoya à Maryam est une âme provenant de lui que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité Allah le fera entrer au paradis quels que soient ses actes quels que soient ses oeuvres rapportées par al-Bukhari et muslim et il rapporte un hadith selon Itban c'est-à-dire il, al-Bukhari et muslim rapporte un hadith selon Itban radiyallahu an ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens certes Allah interdit à l'enfer toute personne témoignant qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah ne recherchant par cela que le visage d'Allah et selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens Musa a dit Oh mon Seigneur enseigne-moi une chose par laquelle je t'évoquerai et je t'invoquerai ad-kuru ka wa ad'u ka bih enseigne-moi une chose par laquelle je t'évoquerai et je t'invoquerai Allah a dit dit Oh Moussa qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré sauf Allah La ilaha illallah Moussa a dit certes Moussa a dit pardon Seigneur tous tes serviteurs disent cela Allah a dit alors Oh Moussa si les sept cieux et leurs habitants en dehors de moi ainsi que les sept terres étaient posées dans un plateau de la balance et que la parole La ilaha illallah était posée sur l'autre plateau la balance pencherait de son côté rapporté par qui l'a authentifié Et Al-Tirmidhi rapporte un hadith qu'il juge a bon d'après Anas qui dit J'ai entendu le prophète dire Allah a dit Oh fils de Adam si tu venais à moi avec l'équivalent de la surface de la terre en péché puis me rencontrer sans rien m'associer je viendrai à toi avec l'équivalent en pardon Allahu akbar ici nous retirons de ce chapitre de ce que nous avons lu comme verset et à hadith rapporté par Cheikh ou l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahou Allah ou ta'ala dans ce chapitre plusieurs bénéfices parmi ces bénéfices le premier la largesse la largesse des mérites d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ses bienfaits azza wa jel sur ses serviteurs de même que le grand nombre de récompenses qu'Allah tabaraka wa ta'ala octroie à son serviteur qui l'adore sans rien ne lui associer celui qui est muahid celui qui est monothéisme celui qui est monothéiste pardon donc les grands bienfaits de at-tawhid nous avons dit hier que at-tawhid c'était le fait d'unifier Allah par son adoration le tawhid c'est l'unicité d'Allah par son adoration et nous retirons ce bénéfice entre autres de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité donc association ici comme il est rapporté dans al-sahih lorsque al-sahaba ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant qui d'entre nous ne donc al-dholme qui est l'injustice qui d'entre nous n'est pas injuste envers sa propre personne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer ce terme al-dholme par al-shirk al-shirk donc le polythéisme l'association donc ici ce qui est voulu ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par de l'association ceux-là ont la sécurité voici la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala évoquée ici dans ce verset pour cela ceux qui ont cru en Allah azogel n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques associations ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés ils ont la sécurité de la peur et des effrois au jour du jugement et ils sont parmi les bien guidés ceux qui sont sur la voie de rectitude dans cette vie d'ici bas ceci fait partie des récompenses de al-tawhid de pratiquer l'unité d'Allah tabaraka wa ta'ala purement et sincèrement envers lui azza wa jal de même nous retirons comme bénéfice de ce que nous avons lu ici l'expiation des péchés par le tawhid l'expiation des péchés par le tawhid et ceci dans le verset comme dans les ahadiths que nous avons lu faites bien attention à cela et ceci est la cause qui a amené Cheikh l'Islam Mohamed Abdel Wahab de rapporter ce verset et ces ahadiths sous ce titre le titre et bien le titre de ce chapitre les mérites du tawhid et les péchés qu'il permet d'expier le mérit du tawhid et les péchés qu'il permet d'expier parmi ces preuves nous voyons ce hadith rapporté par Ubaid Atab Nusamit qui dit le prophète celui qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah seul et sans associer jusqu'à la fin du hadith celui-ci Allah le fera entrer au paradis quels que soient ses actes quels que soient ses actes c'est à dire même si cette personne a commis tel et tel acte tel et tel injustice tel et tel mauvaise mauvaise oeuvre du moment que cette personne est monothéiste qu'il adore Allah seul et sans associer et bien cette personne-là entrera au paradis il y a aussi dans ce hadith une réfutation à Al-Khawarij Al-Khawarij qui rende mécréant qui juge de la mécréance de celui qui commet des grands péchés nous voyons aussi dans ces preuves qui ont été citées ici par chérou l'islam Mohamed l'accent qui a été mis dans ce hadith le hadith rapporté par Itban qui est le deuxième le deuxième hadith qui est rapporté par Al-Bukhari où le prophète nous dit certes Allah a interdit à l'enfer toute personne témoignant qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah la condition ici ne recherchant par cela que le visage d'Allah nous voyons ici dans ce hadith que le prophète a conditionné le fait qu'Allah interdise le feu de l'enfer de toucher une personne qui aura témoigné qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah par une condition quelle est cette condition ici ne recherchant par cela que le visage d'Allah ceci est une preuve que en vérité prononcer cette parole la ilaha ilallah n'est pas suffisant le fait de simplement la prononcer n'est pas suffisant pour rentrer dans la portée de ce hadith c'est à dire que Allah a interdit au feu de l'enfer de toucher le visage de cette personne plutôt il doit réunir avec cela des conditions il doit réunir avec cela des conditions et les conditions de la ilaha elles sont au nombre de combien cette condition on aura l'occasion de les évoquer un peu plus tard et comme le dit le chère dans sa poésie il dit donc il nous parle ici de celui qui prononce uniquement cette parole et il dit qu'il n'en profitera pas uniquement par le fait qu'il prononce cette parole jusqu'à ce qu'il réunisse les conditions et ensuite il rapporte ces conditions celui qui peut apprendre ces conditions en deux vers de poésie qu'il le fasse il dit cette condition qu'on aura l'occasion d'évoquer ici ce qui est intéressant de voir c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cette condition le fait que cette personne là rentrera dans la portée du hadith non uniquement en ayant prononcé cette parole d'unicité la ilaha illallah mais en ayant réuni ces conditions le fait de rechercher par cela uniquement le visage d'Allah ou ici il évoqua cette condition le fait de rechercher uniquement par cela le visage d'Allah il y a donc une preuve que la simple prononciation de cette parole ne rend pas la personne ne fait pas rentrer la personne dans la portée générale de ce hadith nous retirons aussi comme bénéfice de ce que nous avons lu ici le fait que même les prophètes et regardez ceci est un un bénéfice très important que nous retirons de ce que nous avons lu ici le fait que même les prophètes qui sont les meilleurs des hommes ont besoin que leur seigneur leur rappel et porte leur attention sur l'importance de cette parole la ilaha illallah ceci dans le hadith rapporté par Abu Sa'id le prophète Moussa a dit au seigneur renseigne moi une chose par laquelle je t'évoquerai et je t'invoquerai et Allah lui dit dis au Moussa qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah la ilaha illallah et Moussa a dit seigneur tous tes serviteurs disent cela c'est à dire que ici Allah Azza wa Jal rappela à Moussa qui est l'un des plus grands prophètes et messagers qui fait partie de les cinq Moussa il lui rappela le mérite de cette parole en lui disant dans le sens de ces paroles ici Allah a dit alors au Moussa si les sept cieux et les habitants en dehors de moi ainsi que les sept terres étaient posées dans un plateau de la balance et que la parole la ilaha illallah était posée sur un autre plateau la balance pencherait de son côté du côté de cette parole donc ici Cheikh ou l'Islam Mohamed bin Abdul Wahhab tira comme enseignement de ce hadith que même les prophètes qui sont les meilleurs des hommes ont besoin que l'on leur fasse ce rappel et qu'on porte leur attention sur le mérite de cette parole La ilaha illallah comme vous le savez La ilaha illallah a beaucoup de mérite parmi ces mérites ceux qui sont évoqués dans ces hadith rapportés ici parmi ces mérites aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam des dhikr afdhalu dhikr La ilaha illallah le meilleur des évocations est cette parole La ilaha illallah il y a aussi dans ce hadith une preuve que les prophètes sont les personnes les plus avides de rechercher la manière de se rapprocher d'Allah nous voyons ici Moussa qui fait partie comme je l'ai dit des meilleurs prophètes et messagers qui sont eux-mêmes les meilleurs des hommes et malgré cela il demanda à son seigneur une chose par laquelle il l'invoquerait et l'évoquerait donc une chose par laquelle il se rapprocherait encore plus de lui alayhi salam parmi les bénéfices aussi que nous retirons de ce que nous avons lu ici dans ces hadith il y a l'affirmation de certains attributs d'Allah tabara kawa ta'ala parmi ces attributs le visage d'Allah comme dans sa parole dans le sens ne recherchant par cela que le visage d'Allah à l'inverse de et autres que eux ne recherchant par cela que le visage d'Allah de même il y a la connaissance de l'une de ces sifat l'un de ces attributs qui est el waj parmi ces bénéfices que nous retirons l'évocation de el mi zen la balance qui fait partie des croyances des gens de la sonna comme vous le savez et le fait que cette balance a bien deux plateaux deux plateaux de même que dans cette balance sera pesée les oeuvres des serviteurs comme vous le savez fait partie de la croyance des gens de la sonna la croyance en el mi zen la balance yom el qiyama et il sera pesé dans cette balance trois choses quelles sont ces trois choses si vous vous rappelez les cours qu'on a fait précédemment Yunus Faddal les feuillets les oeuvres des serviteurs et les corps des serviteurs le serviteur en lui-même donc les feuillets les feuillets le serviteur en lui-même de même que ses oeuvres et ici nous avons l'évocation de ses oeuvres des oeuvres des serviteurs donc la parole la illa illallah qui fait partie des oeuvres de ce que le serviteur a prononcé il y a dans cela donc une preuve sur la croyance des gens de la sonna l'affirmation de el mi zen la balance et la pesée de l'une de ces trois choses qui sera pesée ici évoquée dans le hadith les oeuvres des serviteurs Barakallahu fikum wa ilahuna wa billahi taufiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina muhammad wa akhiru da'wanan ilhamdulillahi rabbil alamin amén